Astell est assez particulier vu que le combat est bien plus simple si vous restez bien, bien à bout portant, sauf sur certaines attaques précises. Dès qu'on engage le combat, il va forcément faire un rayon laser à esquiver en avant. Pour le timing, vous comptez 1 dès qu'il accumule de la puissance et à 3 il tire. Si vous n'avez pas le timing, sortez un bouclier anti-magie, notamment le bouclier de carrière. Quand il fait un tire-bouchon par la droite, roulez bien en avant, bien sous sa main droite. Il peut accumuler de la puissance dans sa patte gauche, on roule à gauche en avant. Quand il se dresse vite fait avec son bras gauche avec 3 boules de vide, c'est pour sa technique de vague de ténèbres. Soit vous sprintez en arrière, soit vous tanquez avec un bouclier anti-magie, ou alors vous sautez, mais on peut pas faire les 3 en même temps, soit soit l'un soit l'autre, ou alors on roule au travers. Les vagues s'étendent progressivement, donc on est pas forcément à l'abri, et c'est une AO en cercle, c'est pas un donut, donc même si vous êtes au centre, vous allez vous faire toucher. S'il s'envole sur place avec 6 boules de vide, pareil, c'est une vague de ténèbres qui va toucher 4 fois, là c'est encore plus dangereux forcément, donc on sprint encore plus en arrière. Quand il fait un petit saut sur place, c'est souvent à mi-distance ou longue distance, c'est pour une gigantesque mandale verticale avec sa queue, donc on roule sur côté, ou alors on fait un blocage. Le coup arrive un petit peu en retard, donc roulez en retard. Et ce coup-là, il peut l'enchaîner 2 fois. Avec sa main droite, il peut faire un coup normal, puis faire exploser les étoiles, étoiles qui ont la même hitbox que la foudre de Lanciax ou de Fortisax, mais vu que l'effet de base est plus grand, c'est moins dégueulasse au niveau hitbox. Si sa queue, elle vibre devant lui, il va planter le sol à courte portée, mais si on colle sa tête à bout portant, on est à l'abri. C'est le moment idéal pour placer un gros R2 chargé. S'il prépare un trou noir, barrez-vous direct, les dégâts sont plutôt élevés, ce trou le téléporte ailleurs, donc attention au rayon laser, la plupart du temps il fait ça. Sauf que s'il prépare un trou noir, mais qu'on ne le voit pas au long, donc qu'il s'était pas à dévouer la caméra et à ouvrir le joystick droit pour voir où est-ce qu'il est, là en fait, il va foncer sur votre goal pour faire une choppe ultra violente, qui touche 2 secondes et demi après sa disparition. La hitbox, elle est dégueulasse, et l'un des seuls moyens d'encaisser ça, c'est d'avoir le talisman de bouclier rituel, et d'avoir toute notre santé au moment où il se téléporte. C'est... je peux pas... il y a aucun indicateur clair et précis sur le timing de cette attaque, c'est vraiment de la merde. Quelle que soit la direction dans laquelle on sprint, il va faire la choppe et vous rattraper, donc si vous avez pas le timing et que c'est vraiment une choppe de merde, donc vous, vous soignez à pleine 100% de votre santé et vous équipez le talisman de bouclier rituel. Et s'il fait 2-3 brefs électrochocs au corps à corps, pareil, on se casse à 15 mètres. On reste à distance le temps que ça se calme, donc on se soigne aux dégâts à distance, et après on revient à l'assaut. Si la galaxie s'ouvre, il va invoquer une tempête de météor. Là, j'ai pas suffisamment de conseils, à part mongoliser vos roulades, ou de sortir un bon bouclier avec le weapon art de rempart inébranlable si vous pouvez tanker. S'il commence, se sort à mi-distance, il y a moyen de se réfugier à bout portant, mais il faut continuer à courir un peu quand même. Si son œil s'allume et que ses crocs s'activent, c'est sa choppe spé, on recule tout de suite, c'est assez chaud de contourner cette attaque, donc en arrière c'est bien plus simple. On recule à 5-10 mètres et après on repart à l'assaut. Pour le deuxième astel que vous allez croiser plus tard, oui spoiler je la flemme, je fais qu'une seule minute boss, après un trou noir, il va se dupliquer et tenter de vous choper. Cette choppe est un one-shot de merde et l'une des meilleures façons de l'éviter, c'est de sprinter vers l'extérieur de l'arène et de faire des dashes de lignée. Alors je sais pas ce qu'est astel, mais ça peut pas être congelé, mais on peut le saigner et l'empoisonner. Vu que c'est un boss de type gravité, oubliez pas les armes de gravité, le katana, l'espèdant de radhan, les parasols de radhan, etc. Frapper uniquement la tête c'est plus facile et ça va le stun plus souvent forcément. Le noop astral possède 2 récompenses, soit le weapon art de vague de ténèbres, soit un fléau magique. Vague de ténèbres qui est une amélioration directe du tremblement de terre, mais qui est uniquement magique donc on peut pas mettre l'élément qu'on veut malheureusement. Ça va taper 2 fois le seul, puis une troisième fois à retardement après la fin de l'animation, ce qui fait de ce weapon art un truc absolument atroce en pvp et si vous voulez on peut compléter par un coup supplémentaire. Ça coûte que 16 de mana et c'est complètement destructeur. Si vous pouvez encaisser avec un petit peu d'hyper armor donc avec 51 de poise par exemple, pour un build de mage corps à corps c'est fantastique. Le seul inconvénient c'est qu'on peut l'utiliser uniquement sur les grandes armes donc les grandes haches, les grands marteaux et les armes colossales. Mais aussi contrairement à la description qui ment encore une fois, on peut le mettre sur les hippies colossales et sur les grandes lances. Donc au final que vous soyez force ou dex, tant que vous avez une arme lourde on peut l'équiper sans trop de soucis. Chaque honte de choc fait des dégâts qui sont extrêmement élevés et il y a des fortes chances que l'ennemi soit mort avant la fin de la troisième onde. Une puissance délirante pour bolosser les pires ennemis du jeu, notamment les pièves de mer dans le palais de Mog. Vous pouvez même rendre le truc encore plus cramé en boffant votre arme lourde avec du feu sanglant ou avec le feu noir des sanctes chair. La brûlure sera appliquée à chaque impact de vague de ténèbres, c'est n'importe quoi. Ça coûte pas cher, sa stunlock là-haut elle est délirante, c'est très joli et c'est n'importe quoi que ce soit en multi-cibles et en mono-cibles. C'est un weapon art qui est directement dans les estières. Et sinon du coup, en plus de ça, on a un petit hochet magique qui demande 22 en dextérité et 22 en intelligence avec un scaling C-B. Déjà les fléaux c'est pas forcément facile à manier vu leur portée extrêmement réduite, et regardons plutôt le weapon art de la nébuleuse qu'on a déjà vu dans un sens sur l'épée courbe de l'Aile d'Astelle. Là où la version épée courbe est pratique pour les ennemis larges et lents, parce que ça peut toucher plusieurs fois, ici la version fléau possède un meilleur scaling intel, elle est plus rapide en plus d'avoir un petit dash donc bien plus pratique sur des ennemis mobiles ou en PVP. Et du coup, si on calcule les plus et les moins de chaque option, l'épée courbe d'Astelle niveau moveset, bah c'est du tranchant et on est plus ou moins obligé de le ramasser. Alors que le fléau, c'est des dégâts contendants, donc un type de dégâts beaucoup moins présent, mais toujours pratique contre les mobs en pierre ou contre les autres astelles. Les fléaux sont imparables avec plus de dégâts de poise que les épées courbes, mais on doit sacrifier un weapon art de rang S pour l'obtenir, sauf si on va dans un mausolée forcément. Mais si vous devez affronter d'autres astelles ou rejetons de vide, plus tard ou en NG+, cette arme elle est fracasse vu que c'est de l'impact et une arme de type gravité, avec donc un bonus de 20% contre ce genre d'ennemis. Alors après ça ressemble à un petit jouet pour enfant, donc se faire bolosser par un jeu pour enfant, c'est un peu la honte. Mais du coup, choisir entre un weapon art triple S et un hochet magique un petit peu joli, mon choix est vite fait. Après c'est toujours forcément plus satisfaisant de bien manier le hochet magique, parce qu'on aura mérité notre victoire. Là où Vague de Ténèbres, c'est juste appui sur L2 pour gagner. Vous jouez comme vous pouvez, et comme vous le voulez, le style ou le mode facile. Mais de toute façon, je suis juste là pour vous donner des conseils et pas pour surveiller votre gameplay, donc vous jouez comme vous pouvez et comme vous le voulez.